Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie politique et ex-conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Dr Amr Saleh, tout d'abord abordons la question relative au gaz, étant donné que la crise de l'énergie régit dans le monde et dans certaines régions suite à la guerre ukraino-russe. Est-ce qu'on peut dire que les chiffres records ayant été réalisés dans la région concernant les exportations égyptiennes en 2022, atteignant 140% d'augmentation, est-ce que cette crise a été en faveur des exportations égyptiennes en matière de gaz ? Oui, bien sûr, avec la crise alimentaire, la crise agricole et aussi avec la crise de l'énergie suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous avons eu une augmentation énorme dans les prix de l'énergie, du pétrole et du gaz naturel dans le monde, non seulement en Égypte, partout dans le monde, il y a eu une augmentation considérable. Les prix du pétrole avaient augmenté, si la marée bonne, de 60-65 dollars à un chiffre d'oeuvre encore de 135 dollars. Donc vous parliez du double du prix du pétrole, ce qui augmente en fait la facture des exportations et des importations dans le commerce international, ce qui est vraiment un cas alarmant et néfaste pour l'économie logale, mais aussi et surtout pour l'économie des pays en développement. Avec le cas de l'Égypte, nous avons une facture qui avait augmenté, une facture des importations qui avait augmenté avec le double, de 5 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, ce qui fait à peu près du double. Mais avec la production du gaz naturel et les exportations du gaz naturel, c'est vrai que ça a eu un impact, ça a été un peu un impact positif et néfaste du déficit budgétaire, mais ça reste quand même un enjeu, car vous pourriez ou vous pourriez utiliser ce gaz naturel dans le marché, sur le marché égyptien intérieur, mais vous exportez parce que vous êtes à la recherche de l'économie étrangère, si positif pour l'économie égyptienne, mais il faut dire que c'est un double enjeu. C'est un double enjeu quand je disais que ce gaz naturel, vous n'auriez plus à l'utiliser sur le marché local, mais vous l'exportez pour la recherche de devises étrangères. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est vrai que la production et les exportations du gaz naturel en l'Égypte ont augmenté au cours des dernières années, vu la découverte et l'exploitation de Dohr, mais aussi grâce aux travaux d'exploitation de plusieurs régions où l'Égypte possède des réserves naturelles, des gaz naturels importantes et énormes, qui ont fait de l'Égypte grâce, il faut le dire aussi, grâce aux directives et aux orientations de la vision du président à Patahestisi, de faire en sorte que l'Égypte soit un centre régional, non seulement régional, mais aussi mondial, un centre de l'exploitation du gaz naturel, avec aussi la vision de l'État et l'orientation de l'État égyptien d'aller vers ce qu'on appelle l'économie verte, ou ce qu'on appelle l'économie verte, la production de sources d'énergie, d'hydrocarbures, carburants propres d'hydrogène, par exemple. Donc, oui, pour revenir à votre question, ça a été un pas important, ça a été un pas dans, en faveur de l'économie égyptienne, un pas qui a favorisé l'exportation du gaz naturel et de devises étrangères. Dieu sait que, non seulement l'Égypte, mais tous les pays en développement sont à la recherche de devises étrangères et de pétro-dollar ou du dollar, surtout après les décisions successives de la Federal Reserve américaine d'augmenter les taux d'intérêt qui ont absorbé un nombre important, un chiffre important de dollars dans le monde. Donc, oui, c'est un effort considérable qui a été fait, une stratégie importante et suivie en Égypte pour augmenter et diversifier aussi les ressources de production de l'énergie, que ce soit du carburant ou du gaz naturel. Hier, aux Émirates Arabes Unis, il y a eu un sommet regroupant l'Égypte, la Jordanie et les pays du Golfe. À votre avis, au niveau de l'échange, au niveau des investissements, au niveau de l'échange économique et de la dimension de l'économie politique, comment peut-on évaluer cette visite ? C'est une coopération exemplaire, une coopération exemplaire car la Jordanie d'Égypte a franchi avec les Émirates Arabes Unis une étape remarquable dans la coopération économique, d'ailleurs grâce aux accords de partenariat industriel qui unis les trois pays lors de la réunion à avec la participation du président émirati, le cheikh Mohamed Benzaïd, avec son frère, le président de l'Égypte et le roi Jean Dali. Les trois pays ont parafait un partenariat industriel pour une croissance économique durable. Et les Émirates Arabes Unis ont une expérience considérable dans la production et l'exploitation de l'énergie avec l'Égypte et le Jordanie qui ont une expertise aussi importante. Je crois que cette coopération est en faveur d'un partenariat industriel et surtout un partenariat dans le domaine de l'énergie qui favorisera surtout la croissance économique durable dans la région. A mon avis, la coopération qui existe entre les trois pays est une coopération remarquable en faveur de développement durable, de la coopération économique dans la production industrielle qui va favoriser une croissance et aussi aider les trois pays à surpasser une période de crise mondiale importante. cette double crise, la crise de la pandémie du coronavirus et aussi l'invasion russe de l'Ukraine. Et donc l'objectif est de renforcer les capacités des trois pays dans plusieurs secteurs, non seulement l'énergie, mais vous avez aussi des secteurs très importants qui munissent les trois pays, comme les secteurs de l'alimentation, l'énergie, la production industrielle, la santé, la sécurité aussi nationale. Et donc ce partenariat est à mon avis un partenariat essentiel de trois pays qui représentent, des trois pays qui représentent à peu près 25% du PIB total de la région, avec aussi des capacités de production énormes. Vous avez une capacité de trois pays qui constitue à peu près 25% comme si vous disiez, un produit intérieur brut de la région, avec une somme de 700 milliards ou 800 milliards de dollars. Et donc vous avez non seulement cette coopération financière, ou non seulement le poids financier des trois pays, mais vous avez aussi ce partenariat qui, avec les justes économiques, qui ont un poids dans le domaine de développement humain très important, et avec les libérats revenus qui possèdent actuellement et désormais une capacité de production et une expertise importante sur le plan international. Donc je crois que ce partenariat, aussi avec l'arrivée du président à Fatahati, qui est du roi de Jordanie, avec la présence du chikh, ce mot chikh Mohamed Benzaïd, et nous avons eu des relations et les liens très fraternelles entre le président à Fatahati et son frère, chikh Mohamed Benzaïd, qui dit qu'il y a eu plus de 27 visites de part et d'autre, et je crois que c'est le plus grand nombre de visites effectuées par le président à Fatahati ici dans un pays arabe ou un pays étranger. Le chikh Mohamed Benzaïd, le chikh Mohamed Benzaïd est toujours omniprésent dans les manifestations qui se déroulent en Egypte, mais aussi le président à Fatahati ici et toujours aussi omniprésent, que ce soit à Dubaï. Nous avons vu depuis des années cette tournée magnifique en voiture du président à Fatahati ici avec son frère, chikh Mohamed Benzaïd, de l'émir de Dubaï. Et donc, pour revenir à votre question, oui, je crois que ce partenariat de trois pays avec la capacité humaine qui existe en Egypte et en Chantalie, avec cette croissance et cette compétitivité qui existe en général arabe, aussi avec les liens qui ont mis les trois dirigeants, je sais, trois pays représentent un modèle de coopération inter-arabe remarquable. Remarquable à mon avis. Je crois que c'est un modèle qui est exemplaire, qui est difficile à reproduire, car c'est un modèle qui unit trois dirigeants arabes qui ont des liens personnels très importants. Vous savez aussi, la relation qui est vide entre le président à Fatahati et le roi du journalier, Abdullah, est une relation excellente. Mais aussi, les relations fraternelles entre ce mot, le cheikh Mohamed Benzaïd et son frère, le président à Fatahati, ils sont aussi exemplaires. Et donc, cette coopération des trois pays avec l'accord qui avait été tarapé il y a quelques années, l'accord de coopération industrielle, l'accord de coopération dans la production de l'énergie, qui avait été signé lors de l'année 8, et la présence du cheikh Mohamed Benzaïd, ce mot cheikh Mohamed Benzaïd à la chambre de cheikh, lors du COP 27 aussi, avait représenté un modèle de coopération exemplaire entre l'Egypte et les Émirats arabes unis dans le domaine de l'hydrogène, dans la production de l'énergie propre. C'est en fait, en sorte, pour terminer, c'est un modèle de coopération très important, très diversifié, qui existe dans plusieurs secteurs et qui travaille de manière durable sur des projets à long terme qui sont, à mon avis, stratégiques et primordiales pour les trois pays pour, en fait, essayer de surmonter cette crise internationale qui existe actuellement. Docteur Amr, les investissements des Émirats arabes unis ont considérablement augmenté en Égypte récemment. Dans quel domaine ? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que les visites aussi, les visites du cheikh Mohamed Benzaïd en Égypte et puis les accords économiques qui avaient été signés au cours des dernières années ont aidé à une croissance des investissements émiratifs. Vous savez que les Émirats arabes unis avec l'Arabie serenite représentent les deux pays les plus importants, les investisseurs les plus importants, que ce soit des investisseurs stratégiques ou des investisseurs institutionnels en Égypte. Les Émirats arabes unis sont omniprésentes dans plusieurs domaines, en fait. Que ce soit le sport, vous savez qu'il existe des investisseurs émiratifs aussi dans le domaine du sport. Moi, je ne suis pas très sportif et je n'arrive pas à me rappeler du nom du club. Mais il existe un club égyptien qui a été racheté par un indécesseur émirati, un autre qui avait été acheté par un indécesseur saoudi, par Abie Saoudi. Mais pour revenir aux Émirats arabes unis, les Émirats arabes unis sont présents dans le domaine bancaire, dans le secteur financier, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'industrie, dans plusieurs domaines, en fait. surtout dans le domaine tertiaire et aussi dans le domaine de l'hôtellerie et dans le domaine des services. Vous savez, Majid El-Fotem, un des grands investisseurs, est en train de présenter en Égypte avec plusieurs projets. Majid El-Fotem qui est proche du Cheikh Mohamed Rashid avec des investissements énormes à Dubaï depuis des années investis énormément en Égypte. Vous savez aussi des investissements émiratifs, surtout dans le domaine du bâtiment et dans le domaine des logements. Énorme, énorme. Donc c'est vrai que les investissements des Émirats arabes, que ce soit à Abu Dhabi ou Dubaï, sont omniprésents en Égypte et il faut le dire que c'est des investissements qui existent dans plusieurs domaines. Il existe une diversification importante et énorme des investissements émiratifs en Égypte. Il y avait aussi, il faut le citer aussi, le lémirat de Sharjah, Al-Sharliqa, avec son lémir de Cheikh Sultan Afranseini, l'un des grands fans de l'Égypte et un grand amoureux de l'Égypte. Cheikh Sultan, Mohamed Afranseini, Cheikh Sultan Afranseini, qui possède un amour considérable pour l'Égypte, a aussi dans l'émirat de Sharjah, une coopération très étroite avec l'Égypte, surtout dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de la culture. Cheikh Al-Khorseni est un champion de la culture arabe. Cheikh Al-Khorseni est un champion de la littérature arabe. Cheikh Al-Khorseni est un champion de l'art et de l'histoire arabe. Et la coopération entre les émirats de Sharjah, Sharjah et Leclerc, dans le domaine culturel, dans le domaine artistique, est aussi une coopération très remarquable depuis des années. On se souvient tous de la visite de Cheikh Sultan Afranseini à l'université du Caire, où il avait reçu depuis des années un doctorat en Doris-Cosa, qui avait été délivré par l'université du Caire. Et donc, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que la présence des émirats arabes unis et investissements émiratis en Égypte, c'est une présence très diverse, avec une diversification très importante, une diversification croissante, très utile et importante, dans tous les domaines d'économie, de la culture, de l'art, des services pharmaceutiques, mais vraiment dans beaucoup de domaines d'activités économiques en Égypte. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie politique et ex-conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons encore d'autres perspectives à examiner ensemble, tout de suite après cette pause.